La plupart des bourses européennes terminent en légère hausse aujourd'hui. Les investisseurs restent tout de même prudents. Ils continuent à scruter les publications de résultats en Europe et aux Etats-Unis. Les marchés sont notamment très inquiets face à la chute des valeurs technologiques américaines. Et puis autre actualité aujourd'hui, c'est la Banque du Japon qui tenait sa réunion de politique monétaire. La BOJ a annoncé qu'elle maintient ses taux très bas inchangés. Elle a également proposé quelques mesures pour assouplir son programme de rachat d'actifs. Les marchés européens attendent désormais les réunions de la Banque centrale américaine et de la Banque d'Angleterre. Des réunions prévues demain et vendredi. Allez, on regarde les marchés européens d'un peu plus près maintenant. A la clôture de Paris, le stock 600 gagnait 0,27% à 392 points. A Londres, le FTSE gagnait 0,76% à 7 760 points. A Francfort, le DAX, lui en revanche, perdait 0,03% à 12 795 points. Et de son côté, le CAC 40, lui, gagnait 0,36% à 5 511 points. On continue avec le CAC 40, justement, pour ce qui est des plus fortes hausses sur l'indice. A la clôture, nos avions Solvay, plus 4,37% à 118,30€. Et Vivendi, plus 3,46% à 22,14€. Pour ce qui est des plus fortes baisses, là en revanche, nos avions techniques FMC, qui perdaient 2,07% à 27,91€. Et Legrand, qui perdaient 1,81% à 62,92€. Et puis, on termine avec le marché d'échange. A la clôture de Paris, 1€ valait 1,703$, tandis qu'1$, lui, s'est changé pour 111,91€. A la Bourse de New York, c'était Marie Gentry pour Training Central. Je vous souhaite une très belle journée et à demain.